Le GIEC nous dit qu'on a 12 ans, mais pas 12 ans pour éviter le plus 1,5 degrés, 12 ans avant de l'atteindre. Quand l'État abandonne délibérément sa responsabilité de protéger ses citoyens et ses citoyens, ils auront lui-même le contrat social. Bonjour à toutes et toutes, nous sommes très contents de vous retrouver pour ce nouvel épisode de XRTV. Donc, XRTV, c'est une série de vidéos que nous faisons, que nous préparons pour vous présenter Extinction Rebellion, des constats scientifiques sur lesquels nous nous basons. La stratégie d'action que nous avons adoptée pour avancer et nos revendications, notamment la Convention citoyenne pour le climat. Donc, nous sommes quatre rodelles. JME des Vosges, salut JME. Juliette de Strasbourg. Lisounours de Paris. Et moi-même, Audelay de Grenoble. Donc, pour cet épisode, nous allons le faire en deux parties. Une première partie de 25-30 minutes, où quelques connaissances scientifiques vont vous être présentées, car elles nous paraissent essentielles et parlantes. Posez vos questions en commentaire, et quelques-unes, en fait, seront sélectionnées, qui sont en lien avec les sujets présentés, et nous vous répondons. La deuxième partie, ce sera une demi-heure, pendant laquelle nous répondrons à toutes vos questions, toutes les autres, quand nous pourrons, c'est-à-dire que si nous ne connaissons pas, et si nous n'avons pas le temps de les aborder, elles seront retenues pour d'autres épisodes, avec des scientifiques spécialisés, notamment le prochain épisode, le 7 mai, où nous interviewons le biologiste et réalisateur Serge Dumont. Donc, dans un premier temps, je propose que nous nous présentions, notre rôle dans XR, et un déclic qui nous a fait intégrer XR. Donc, pour info, XR, c'est le diminutif d'extinction Rebellion. Donc, je vais commencer. Alors, j'ai intégré XR il y a environ un mois, au début du confinement. En fait, du coup, je me suis laissée un peu embarquée dans ces projets de communication entre les rebelles, entre les personnes qui suivent XR et les scientifiques. C'est vraiment ce que j'avais envie de faire. C'est quelque chose qui me plaît. Et donc, voilà. Pour info, il y a d'autres épisodes, du coup, qui existent, sur différents sujets, des formats divers. Et il y a des projets en cours que nous espérons pouvoir diffuser prochainement. Et donc, le Covid, pour moi, était vraiment le déclencheur. Parce qu'après avoir beaucoup lu sur des sujets différents, avoir discuté avec des amis, avec la famille, avoir... Enfin, j'ai aussi regardé beaucoup de documentaires. Et là, au début du confinement, je me suis dit, ça y est, maintenant, il faut quand même agir. Et donc, me voilà. Donc, maintenant, je vais passer la parole à JME. Bonjour, JME. Donc, je viens des Vouges, l'aide de la France. J'ai un peu plus de 50 ans. Je suis forêtier, enseignant. Et le déclic par rapport à XR, en fait, c'est une anecdote. C'est que l'année dernière, à la même période, j'étais confiné. Mais là, tout seul, il n'y avait pas 60 et quelques millions de personnes confinées pour des questions de santé. Donc, ça a été assez long. J'ai pris le temps de pas mal réfléchir, de pas mal lire. Et puis, de me dire, je pense, comme beaucoup de monde, que les marches pour le climat, les pétitions, etc., c'était peut-être pas suffisant. Il fallait peut-être passer un grand, un gros cran au-dessus. Et donc, j'ai rejoint XR fin septembre 2019. Très vite, je me suis intégré dans l'équipe Recherche et Systémique, qui travaille sur toute l'expertise scientifique et sur tout l'argumentaire scientifique sur lequel se base Explanxion Rébellion. Et donc, pour terminer, j'en ai appris à la coordination, à la co-coordination de ce groupe de travail Recherche et Systémique au mois de janvier, pour encore quelques mois. Et je passe la parole à Juliette. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Juliette. J'ai 28 ans. Je suis musicienne de formation classique et j'enseigne mon instrument. Et j'ai rejoint le groupe local d'Extinction Rébellion de Strasbourg en novembre 2019. Et depuis, j'ai participé à plusieurs actions. Et depuis le début du confinement, je m'occupe aussi de l'accueil des nouveaux au sein de l'équipe local en ligne. J'avais, depuis un moment, conscience de la crise climatique. Et après être passée par des changements quotidiens, signer des pétitions, comme vous disiez JME, et ce genre de goutte d'eau individuelle, j'ai voulu dépasser ce stade en voyant que, malgré les alertes, il n'y avait aucun changement en vue à la mesure de ce qui est nécessaire. J'en parlais avec un ami qui m'a parlé d'hiver et les principes n'ont plus. Donc, j'ai intégré le mouvement. Et à Odélai, il demandait s'il y a eu un déclic. Pour moi, il y a eu un livre-choc qui a accompagné ma prise de conscience du caractère sans précédent de l'effondrement de la biodiversité. C'est La sixième extinction, ou Comment l'homme détruit la vie. d'Elisabeth Colbert. C'est une enquête vraiment passionnante. Et c'est une lecture de laquelle, je pense, on ne peut pas sortir indemne. C'est une lecture difficile, mais qui permet d'ouvrir les yeux sur la réalité. Et sur ce, je passe la parole à Bisoubens. Merci, Juliette. Bonsoir. Je suis ingénieur acousticien. Et j'ai passé 25 ans dans l'automobile. J'ai un Jean-XR après la marche du siècle du 16 mars 2019. Ce jour-là, un autre marcheur m'a parlé d'effondrement des populations d'insectes. Moins de 80 % en 30 ans. Si vous avez une voiture, vous avez certainement remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'insectes écrasés sur les pare-brises. Il m'a parlé aussi des banqueurs de l'apocalypse que se construisent les super-riches en Alaska et en Nouvelle-Zélande en prévision de l'effondrement, un effondrement de la société inévitable d'après lui. Alors, ça m'a beaucoup perturbé. J'entends mes plus et j'ai rejoint XR. J'ai participé à plusieurs actions, notamment l'action contre H&M en avril 2019, la République des pollueurs à la Défense en avril 2019 aussi, le pont de Sully en juin, la rébellion internationale d'octobre à Paris sur la page du Châtelet en octobre 2019 et enfin aussi fin de chantier en février 2019. J'ai aussi donné des dizaines de conférences, je forme à la désobéissance civile et enfin j'ai déclamé des dizaines de fois dans le métro avec un ou deux complices. Il y a un an et demi, si on m'avait dit que j'allais faire ça, je n'aurais jamais cru. En tout cas, être dans l'action avec d'autres rebelles a des vertus thérapeutiques et je dors très bien maintenant. Voilà, et je rends la parole. Merci beaucoup pour vous être présenté et du coup maintenant je passe la parole à Bisounours qui va commencer la présentation par le constat des études passées qui nous montre que tout s'accélère et pourtant c'était prévu. Merci à Odelaï. En 1970, il y a tout juste 50 ans, le club de Rome, un think tank, a commandé une étude à la prestigieuse université américaine, le MIT. Le but, créer un modèle informatique du système Terre. Il prend en compte ce modèle les ressources non renouvelables, la pollution, la démographie, la production industrielle, la production alimentaire et les services. Plusieurs scénarios sont considérés, le scénario business as usual, un scénario monde stabilisé, un scénario monde super technologique. Tous les scénarios qui comportent une croissance du PIB conduisent à un effondrement dans le courant du XXIe siècle à cause de l'épuisement des ressources et à cause de la pollution. Un effondrement, c'est-à-dire une chute brutale, notamment de la production industrielle et de la nourriture disponible. Et c'est suivi peu après par une chute de la population. Des milliards d'hommes disparaissent. Qui ? Comment ? C'est flippant. Et le plus flippant, c'est qu'en 2000, le rapport a été réactualisé et il s'avère que le scénario business as usual avait correctement prédit la phase 1970-2000. On s'approche de l'effondrement. Page suivante. En 1992, des centaines de scientifiques ont émis un avertissement à l'humanité. Attention, si on continue, ça peut mal tourner. En 2017, ils étaient 15 000 à émettre un second avertissement à l'humanité. Depuis 1992, sur neuf indicateurs planétaires, huit se sont dégradés. Ce sont l'eau douce disponible, moins 50% en 50 ans, les captures de pêche qui stagnent, les zones maritimes qui ont fait x4 en 50 ans, les surfaces de forêt, on a perdu 100 millions d'hectares en 25 ans, les vertébrés, on a perdu 60% en 50 ans, les émissions de CO2 qui, elles, ont augmenté de 60% depuis 1992. Enfin, le dérèglement climatique, on a atteint plus 1 degré de récemment moyen et les populations d'humains et de ruminants. Nous sommes plus de 7 milliards d'humains et près de 4 milliards de ruminants sur Terre. Seule la couche d'ozone, en haut à gauche, va mieux. Voilà. Après ce bilan inquiétant, je passe la parole à Juliette. Merci. Je vais vous parler de biodiversité, du coup. C'est la diversité des formes de vie sur Terre et l'intérêt de la préserver. Pourquoi la préserver ? Elle est essentielle pour le développement des écosystèmes. D'une part, c'est un patrimoine naturel à laisser en héritage aux générations futures. Et d'autre part, une grande biodiversité augmente la stabilité et l'adaptabilité de la biosphère face aux modifications des conditions environnementales. Elle nous est indispensable, notamment grâce aux services écosystémiques tels que, par exemple, la pollinisation des cultures, le maintien d'un sol fertile pour la production alimentaire ou encore la régulation des ravageurs de cultures par leurs prédateurs naturels. Je vais parler d'abord des forêts. Le mécanisme de fonctionnement des arbres est assez extraordinaire et il pourrait nous offrir ce dont on a besoin pour respirer. Les forêts sont des puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité d'absorber du dioxyde de carbone. Et au lieu de soigner et de protéger ce bien précieux, on le détruit massivement. Je prends d'abord un exemple proche de chez nous pour développer un grand projet inutile qui est le GCO. Il y a eu une destruction de forêts centenaires qui n'a pas manqué de traumatiser la population alsacienne. Mais de façon plus générale, si on regarde la diapositive que je vous ai présentée, toutes les 15 secondes, l'homme détruit l'équivalent de 10 terrains de foot de forêt. Et chaque année, c'est 4 fois la superficie de la Belgique qu'on rase. La déforestation est donc responsable de 20 à 25 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ceux qui tentent de défendre ce bien précieux, tous, qu'est la forêt, prennent dans certaines régions des risques considérables. Je voudrais avoir une pensée pour les gardiens de la forêt qui ont été assassinés au Brésil cette année. L'impact de l'homme sur la biodiversité s'observe aussi dans le schéma de la diapositive suivante, où on voit qu'il y a 10 000 ans, 99 % de la biomasse des mammifères était constituée d'animaux sauvages. Et actuellement, elle est composée à 60 % de bétail. Donc, on voit que l'homme a influencé l'évolution de cette biomasse, puisqu'il y a eu une extrême diminution de la proportion de mammifères sauvages qui est liée au développement de l'élevage. Comme on le voit, la proportion de bétail est devenue énorme pour seulement 4 % de mammifères sauvages. Ça montre l'emprise que l'homme a sur les espèces de vie sauvages et aussi l'uniformisation des espèces qui en est une des conséquences. En lien avec l'influence de l'homme, on va passer au thème de la sixième extinction de masse, de l'histoire terrestre. D'après l'IPVES, qui est un groupe intergouvernemental d'experts de plusieurs disciplines sur la biodiversité, si les comportements ne changent pas radicalement, un million d'espèces sur les 8 millions qui sont connues vont disparaître dans les prochaines décennies. C'est énorme. Et l'extinction n'est pas à venir, elle a commencé. Et lorsqu'une espèce disparaît, c'est un maillon de la chaîne d'un écosystème qui disparaît et qui met en cause tout l'équilibre de l'écosystème et toutes les espèces qui en dépendent. Ce qu'on vit actuellement, c'est une extinction de masse, la seule causée par une espèce dans l'histoire de la Terre, l'homme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'arrive pas tous les jours, puisque la précédente remonte à environ 66 millions d'années. Ce qu'on vit actuellement, c'est aussi un changement d'âge géologique. Le précédent, c'était il y a 10 000 ans, l'Holocène. Et les scientifiques estiment que ce changement d'âge géologique est dû à l'homme, à tel point qu'il est baptisé l'anthropocène. Voilà, c'était la partie sur la biodiversité. Ok, super. Merci beaucoup pour ces premières infos. Alors, pour une petite touche d'optimisme, j'aimerais quand même souligner le gros travail de certaines associations dans ce domaine. comme moi, ce que je connais, surtout à côté de chez moi, c'est l'espace qui a racheté un terrain dans le Vercors pour y faire une... pour y ré-ensauvager une zone qui était réservée à la chasse avant. Donc, c'est quand même des belles actions qui sont faites dans ce domaine. Est-ce que vous avez d'autres remarques à faire ? Bisounours, GME ou Juliette ? Non. Du coup, nous allons passer à la suite parce qu'apparemment, il n'y a pas de questions sur ce sujet. Et du coup, nous allons parler du climat et de l'impact de la biosphère sur le climat que GME va nous présenter. Voilà. Donc, la première diapo, c'est juste un petit rappel du collège. Ça vient des sites classiques ou des bouquins de collège. Donc, sur ce qu'est l'effet de serre. Donc, le schéma du haut, c'est ce qui se passerait si on n'avait pas des molécules... En fait, l'effet de serre, c'est des molécules qui piègent dans l'atmosphère le rayonnement solaire et qui piègent de fait la chaleur. Donc, ce qui se passerait sans ces molécules-là, la chaleur venant du Soleil, l'énergie venant du Soleil arriverait sur Terre et repartirait quasi intégralement dans l'espace et il ferait moins de 18 degrés sur Terre. Donc, ça poserait peut-être quelques petits soucis à l'espèce humaine et puis à un certain nombre d'autres espèces continentales et d'autres espèces terrestres. Le schéma du bas, c'est la réalité depuis quelques millions d'années. Donc, avec des molécules comme la principale, c'est la vapeur d'eau dans l'effet de serre naturel et puis d'autres molécules présentes dans l'atmosphère en toute petite quantité. Le CO2, le méthane et puis le protoxyde d'azote, N2O, qui viennent jouer un rôle complémentaire et piéger cette chaleur sur Terre. Donc, si on passe à la diapositive suivante, en fait, on voit que ces molécules-là, l'homme depuis 850-160 ans, depuis 1850, on se voit aussi, les émet massivement dans l'atmosphère et là, sur le graphe, en fait, c'est l'accélération totale à partir de 1970 et ça, ça crée et ça, ça crée les difficultés. Est-ce que ça va mieux pour m'entendre ? Apparemment, il y a un petit problème. Oui, mais là, ça allait mieux. Ah, OK. Donc, depuis 1970, on a considérablement accéléré les choses dans ces émissions de gaz à effet de serre et donc dans ce qu'on peut appeler un effet de serre additionnel totalement d'origine humaine, totalement d'origine anthropique. C'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps. Donc, quand on nous dit que l'effet du CO2 sur les augmentations de température, etc., ce n'est pas prouvé, c'est tout nouveau, etc., non, ça date de la fin du 19e, merci. Merci à Rénus au passage qui a été publié en 1896. Donc, si on passe sur la diapo d'après, donc le GIEC, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la réaction à ce niveau-là ? En fait, à partir de 1970, on commence à voir les effets de l'action de l'homme sur la biosphère, comme le disait Juliette tout au début, et puis de l'action de l'homme sur le climat. On commence à voir un peu partout dans le monde, dans les pays développés, surtout, une prise de conscience écologique et des premiers mouvements écologiques qui se mettent en place, qui ne se passent pas bien avec les pouvoirs en place, qui sont assez sévèrement réprimés déjà à l'époque. Et il a fallu attendre, donc ça, c'est le début des années 70, il a fallu attendre 1988 pour que l'ONU et l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM, créent le GIEC, donc le groupe intergouvernemental, je me plante toujours, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, IPCC en anglais. Et ce GIEC naissant publie son premier rapport en 1990. On en est actuellement au cinquième rapport du GIEC, qui a été publié en 2013-2014. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le message ne s'arrange pas de rapport en rapport. Alors, en plus de ces rapports-là, le prochain, c'est pour 2021. En plus de ces rapports-là, le GIEC réalise, à la demande des États, des rapports spéciaux. Donc, on en a quelques-uns récents qui sont très importants. Le rapport de 2018 sur est-ce que l'objectif de l'accord de Paris à 1,5 degré est atteignable et tenable ? C'est quand même un rapport qui était déjà difficile, qui était optimiste. Mais on va dire que très vite, on commence à se poser des questions et à ne plus trop y croire, à cet optimisme-là. Et puis, les rapports spéciaux 2019, sur l'utilisation des terres au mois d'août et sur les océans et la cryosphère au mois d'automne, au mois d'octobre, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, la diapo suivante, elle nous montre le principal de ces gaz à effet de serre. Donc, le CO2 avec cette augmentation énorme à partir de 1850. et puis, un deuxième palier, si on a un deuxième palier, une deuxième accélération très forte de la concentration de CO2 dans les années 1950 à 1970, grosso modo. Aujourd'hui, on en est à 415 parties par million, donc 0,4 % de CO2 dans l'atmosphère. Ça semble complètement minuscule, sauf que ce CO2 additionnel, en fait, quand il est dans l'atmosphère, il est pour très longtemps et il a un pouvoir réchauffant bien supérieur à celui de la vapeur d'eau, par exemple. Alors, le niveau actuel, 415 ppm, c'est plus de 10 ppm en 10 ans. C'est plus d'une centaine de ppm supplémentaires. On était à 310 en 1960. Et la dernière fois dans l'histoire où on a atteint ce niveau-là de CO2, c'était il y a 3, 5 millions d'années. C'est les propos du directeur de l'Organisation Météo Mondiale récemment, dans un article. C'était il y a donc 3 à 5 millions d'années. Il faisait 2 à 3 degrés supplémentaires et les océans étaient 10 à 20 mètres plus hauts qu'ils ne le sont actuellement. Voilà, je passe la parole à Juliette pour la suivante. Merci. Là, on va voir un des effets de l'augmentation de cette concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce qui est représenté sur cette diapositive, c'est l'étendue de la banquise en fonction des années. En noir, ce sont les prévisions du GIEC et en rouge, ce sont les observations, donc la réalité. Et ce qu'on observe, c'est que la réalité est bien pire que les prévisions qui étaient pourtant alarmantes, mais au vu des observations, elles étaient plutôt optimistes. La fonte de la banquise est bien sûr liée au réchauffement climatique dont va nous parler 10 au 10 maintenant. Merci, Juliette. Ce graphique présente la hausse des températures depuis 1850. On voit que ça augmente vraiment depuis 1980. On est aujourd'hui à 1 degré de réchauffement global, c'est la courbe du bas, et même à 1,5 degré de réchauffement global au-dessus des continents sur la courbe du haut. Le graphique suivant montre la distribution des températures. On a dit qu'on avait 1,5 degré de réchauffement au global sur les continents, mais on est même à 3 degrés au niveau de l'Arctique. C'est pour ça que la banquise et les calottes glaciaires fondent si vite. Enfin, la diapositive suivante montre deux cartes de France. La carte de France des températures maxi, parce que 1,5 degré c'est la température moyenne, mais les températures maxi augmentent encore plus. À gauche, les canicules maxi entre 1950 et 2005, on atteint 42 degrés. À droite, ce qu'on pourrait atteindre en 2050, jusqu'à 55 degrés. D'après le CNRS et Météo France, en 2003, lors de la canicule historique qui a tué plus de 20 000 personnes en France, le mercure est monté à seulement 37 degrés. 55 degrés, ça va être une hécatombe. Je passe maintenant la parole à How the Light pour la pause-question. Ok, merci beaucoup. Du coup, en fait, ce qu'on a vu, ce que tu nous demandes bisounours, c'est que dans 30 ans, on ne pourra plus skier. Par contre, on pourra bien bronzer. Je ne sais pas si c'est cool. Et du coup, on a une question de MMM. Donc, on n'a peut-être pas, on n'a pas trop compris. Voilà, peut-être que vous pourrez répondre. Donc, ce rapport, j'imagine que c'est le rapport du GIEC, donne suite à des plans d'action des États. Y a-t-il un budget ? Avons-nous le droit de voir les comptes ? Est-ce que l'un de vous voudrait prendre la parole pour répondre à cette question ? Donc, je pense que c'est par rapport au GIEC qui a été créé suite à des réunions, suite à des meetings entre les gouvernements. Non ? Donc, peut-être bisous de l'ours. Ah, les questions changent là. Ma foi, je… Ce sera la prochaine. Oui, autrement, je ne comprends pas trop la question. Est-ce qu'il y a un budget pour le GIEC ? Oui, comme toute structure, ils ont un budget effectivement à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a un budget pour la lutte contre les changements climatiques ? Vraisemblablement, dans tous les États, il devrait y avoir effectivement des choses à ce niveau-là. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le coût de la lutte aujourd'hui, et ça, on le connaît depuis le rapport Stern 2006, le coût de la lutte aujourd'hui, c'est 1 ou 2 % du PIB mondial. Le coût de réparation des dégâts entre 2030 et 2050, ça sera 15 à 20 % du PIB mondial. Et ça, il y a eu plein d'études de la Banque mondiale, de plein de monde derrière, qui n'ont jamais contredit l'ordre de grandeur. Après, il y a du pinaillage derrière, mais d'ordre de grandeur effectivement de ces budgets de lutte à ce niveau-là. Et voilà, est-ce qu'après, la question de la transparence, là, je ne prendrai pas le risque de dire quoi de se toilette sur la transparence débutée. OK, du coup, donc, en fait, c'est Nass Elba qui posait la question par rapport aux lois contre le réchauffement climatique. climatique. Donc, les lois contre le réchauffement climatique, c'est… Je pense que ça dépend des États. Est-ce qu'il y a des budgets par rapport à ça ? Est-ce que… On a un peu de mal à passer dans le domaine de la loi, ça veut dire qu'on rentre dans du droit contraignant. Et par définition, depuis 50 ou 60 ans, on commence à avoir des bases de droit international de l'environnement, on a beaucoup de mal, enfin, je n'ai pas connaissance aujourd'hui de réglementation dans le domaine environnemental au niveau mondial qui soit contraignante. Donc, on a déjà beaucoup de mal au niveau des États, la notion d'éco-sites, par exemple, de crimes contre la nature, de crimes contre les écosystèmes, énormément, énormément de mal à passer. Donc, voilà, c'est encore loin d'être satisfaisant je pense la réponse est loin d'être à la mesure de l'urgence. La réponse d'ordre budgétaire, c'était ma prise de parole avant, et d'ordre réglementaire, législatif, etc. On peut ajouter que certains États ont déclaré de l'urgence climatique, l'Angleterre, la France aussi, mais ils n'ont pris aucune décision contraignante. C'est juste pour le moment de la paperasse. D'ailleurs, lorsque l'Angleterre a déclaré de l'urgence climatique, le même jour, ils ont voté l'extinction de l'aéroport d'Ithro. C'est quand même incroyable. Ok, super, merci. Alors, nous avons une question, une nouvelle question de Jean-Baptiste Charrier à laquelle je pense bisounours, peut-être tu pourras plus répondre, mais les autres, n'hésitez pas. Pourquoi la hausse des températures est-elle plus importante au niveau du pôle Nord, plus 3 degrés selon la carte que vous avez présentée ? C'est une excellente question. Je l'ai su, mais ma foi, là, comme ça, je le sèche. Mais on pourra revenir une prochaine fois à cette question-là. C'est sûr qu'il y a une raison. Oui, Juliette ? Oui, je pense que ce sera expliqué après avec les boucles de rétroaction et avec l'effet de la banquise, l'effet par rapport à la lumière. Voilà, mais ça va être expliqué dans la partie qui est suivie. OK. OK. Du coup, nous avons d'autres questions. Donc, nous avons Tao Finton qui pose comme question, en Europe, ces valeurs sont-elles comprises et assumées ? Donc, j'imagine que ce sont les valeurs que nous avons présentées, qui ont été présentées sur les courbes de Bisounours. Il s'agit des températures sur les cartes de France, peut-être ? Oui. Oui ? Oui. C'est un document qui vient du Sénéa et de Météo France, donc on peut prendre ça pour du sérieux. En fait, je pense que c'est plus par rapport à si… est-ce que les… Du coup, oui, c'est sur des… Donc, c'est sur des modélisations numériques qui ont été faites par rapport aux constats, aux mesures qui ont été faites et à des… enfin, voilà, des mesures pour… enfin, des modèles numériques qui prennent en compte tous les phénomènes et qui permettent d'arriver à ces données-là. Et je crois que c'est JME qui vous a présenté… donc Bisounours, pardon, qui a commencé par le rapport Meadows, par exemple, qui montre que les modélisations qui ont été faites dans les années 70, elles se sont quand même bien vérifiées aujourd'hui. Donc, des modélisations qui sont assez stables. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Donc, sinon, il y a une autre question de Florence Naon Gondouin. « Quelles sont les conséquences des hausses de température pour l'océan ? » Je peux répondre. Dans son précédent rapport, le GIEC avait estimé qu'on aura un réchauffement atteignant plus 3 à plus 4 degrés en 2100 et que le niveau de l'eau montrait de plus 40 cm à plus 80 cm en 2100. Maintenant que les valeurs ont tendance à augmenter pour les températures, ça va certainement se rapprocher du mètre pour la hausse des niveaux de la mer. Mais le plus inquiétant, c'est que cette hausse, elle continue au-delà de 2100 et on peut atteindre une montée des eaux de plusieurs mètres au cours du prochain siècle. Il y a, comme je le disais, GME, il y a plusieurs millions d'années, on avait le même taux de CO2 dans l'atmosphère. Il faisait 2 à 3 degrés de plus et le niveau de l'eau était 10 mètres plus haut. C'est quelque chose qui peut se produire aussi actuellement, mais dans le courant du siècle suivant. Pour 2100, le GIEC estime qu'on aura de l'ordre de 1 mètre maximum. OK. GME, Juliette, vous voulez compléter ou ça ne vous va ? Oui, je veux bien compléter. D'accord. Sur la hausse des températures, ce n'est pas directement la hausse des températures, mais la hausse des concentrations en CO2 qui a aussi une influence sur l'océan et notamment sur les grandes barrières de corail qui subissent un blanchissement massif parce que la hausse de cette concentration de CO2 provoque une acidification des océans et cette acidification asphyxie les coraux et quand des coraux sont détruits, comme je disais tout à l'heure, la destruction d'une espèce, ça provoque un effet domino et c'est plein d'autres espèces qui disparaissent avec les coraux. OK. Merci. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous y répondrons dans la suite de l'épisode. La question de Jean-Baptiste Charrier, pourquoi la haute et température étaient les plus importantes au niveau du pôle Nord ? J'ai eu la confirmation, c'est bien l'effet Albedo qui explique ça. Donc, on va en parler plus loin. OK. En fait, on me propose une nouvelle question d'Antoine Danon. Est-ce qu'il y aurait des intervalles de température prévus plutôt que des chiffres aussi précis ? Il suffit de se plonger dans le document qui a été publié. Ça, ce sont les températures maxi qui sont atteignables. Donc, c'est le haut de la fourchette. OK. Bon, nous allons passer à la suite, du coup. Donc, nous allons passer avec JME sur les conséquences du réchauffement climatique qui nous affectent déjà. Oui, donc voilà, il y a une idée qui apparaît assez souvent dans les médias et dans le traitement des changements climatiques parce qu'on parle beaucoup des températures mais il n'y a pas que les températures qui risquent d'être affectées. C'est, ah ben oui, mais ça va nous arriver en 2050. Il y a quelques années de ça en arrière, on parlait plutôt de 2100. Donc, voilà, ce n'est pas pour tout de suite. Non, désolé, désolé de plomber l'ambiance. On est en plein dedans dans les changements climatiques. Donc là, vous avez quatre et dans les catastrophes engendrées par ces changements climatiques, vous avez sur la diapo quatre photos. Donc, en haut à gauche, on est en 2018 en Australie, des grandes inondations dans des zones d'élevage bovins et donc 500 000 bovins qui ont été tués dans ces inondations-là. En 2019, c'est un milliard d'animaux aux babons qui ont disparu dans des incendies. Tout à côté, donc en haut en haut à droite, on est en Inde en 2019, une sécheresse importante et donc ces fils, c'est que totalement insoutenable de gens qui viennent chercher de l'eau livrée ultra rationnée et livrée en camion-citerne. En bas à gauche, c'est les grands incendies 2018 en Californie, 85 morts, une ville complète rayée de la carte. Et puis, tout à côté, tout à côté, donc en bas à droite, en 2019, mars 2019, le cyclone Nidaï au Mozambique, plus de 1 000 morts, plusieurs millions de déplacés. La question des déplacés, quand on regarde aujourd'hui les estimations actuelles, ce qu'on a connu avec les migrations en Europe, c'est quelques millions de migrants. Ce que l'on nous annonce pour les années 2030 à 2050, ça va se chiffrer dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, c'est les migrants, je crois, de mémoire, c'est de l'ordre de 20-22 millions de déplacés climatiques dans les années 2030 à 2050. Ça va se chiffrer en dizaines, voire en centaines de millions. Donc, on va trouver un chiffre classique de 200 millions en 2050 de déplacés climatiques. Alors, là, on va répondre en partie à des questions sur la diapos suivante. On va répondre en partie à des questions qui étaient posées qui étaient posées tout à l'heure. Non, ce n'est pas la barbe, c'est ma connexion Internet qui coince. Donc, votre haut-parleur ne fonctionne pas. Donc, on répond avec cette question-là, cette diapositive sur les boucles de rétroaction positive. On répond en partie à certaines questions qui étaient posées tout à l'heure. Donc, je vais prendre juste celle sur les océans. En fait, qui est la troisième en partant de la gauche. Donc, cette question-là sur les océans, quand la concentration de CO2 augmente dans l'atmosphère, on a plus de CO2 qui se dissout dans les océans. Ce CO2 dissout dans les océans se combine aux molécules d'eau pour faire de l'acide carbonique. Et donc, cet acide carbonique entraîne une modification du pH, une acidification de l'océan, une acidification de l'océan. Et donc, cette acidification de l'océan fait que l'océan sature en CO2. Il devient de moins en moins efficace pour stocker du CO2. Donc, il en stocke de moins en moins, ce qui entraîne une augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Et vous avez compris, sans aucun problème, le cercle vicieux est à ce niveau-là. Alors, j'insiste juste sur cette question de l'acidification des océans du puits de carbone que représentent les océans. On estime grosso modo que les écosystèmes terrestres, c'est principalement les forêts, c'est 25 % de nos émissions qui sont fixées, qui sont capturées par ces puits-là. Les océans, 25 % de nos émissions. Donc, si on dérègle totalement la capacité de fixer du carbone des océans, on est quand même un peu quelque part dans le mur à ce niveau-là. Et donc, la diapose suivante, c'est peut-être plus simple de la voir. Donc, c'est deux photos satellites, deux montages de photos satellites septembre 1984 à droite, septembre 2019 à gauche. C'est la banquise, on n'a pas isolé là-dessus les glaces terrestres, les glaces continentales sur le Groenland, mais c'est la banquise de l'Arctique, la banquise du pôle Nord. Donc, vous voyez clairement, il n'y a pas besoin de faire une grosse catastrophe de tous les côtés, un gros commentaire. On voit clairement la chute libre en termes de surface et donc, c'est l'effet albédo qu'évoquait Bisounours tout à l'heure. C'est quand la banquise blanche, les glaces reflètent du rayonnement solaire, donc renvoient du rayonnement solaire dans l'espace. Ça fait moins de chaleur accumulée dans la basse atmosphère, moins de chaleur accumulée sur les terres. Et quand la glace, qu'elle soit marine ou continentale, fond, ça fait, cette modification d'albédo fait qu'il y a plus d'accumulation de chaleur dans l'eau, dans les terres et dans la basse atmosphère qui entraîne, de fait, si c'est plus chaud au niveau de la basse atmosphère et au niveau des terres, au niveau des océans, une fonte plus rapide de la banquise et donc quelque chose qui s'accélère de ce niveau-là. Alors, je signale que là, on a l'impression que c'est des phénomènes isolés. Je conclurai juste en disant que ce n'est pas des phénomènes isolés, c'est-à-dire que ces phénomènes-là ont des liens, interagissent les uns avec les autres. C'est ce que les anglo-saxons appellent les tipping points, ce qu'on peut traduire sous le terme de point de bascule. Le point de bascule, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique aujourd'hui. Donc, le GIEC n'est pas arrivé à une position d'unanimité sur cette question des points de bascule, il me semble. Par contre, on a eu une déclaration il y a quelques temps qui était assez intéressante qui disait que même s'il n'y a pas de consensus, le risque de basculement est tellement énorme qu'il faut tout faire pour que ça ne se produise pas. Et tout faire, qu'est-ce qu'on peut éventuellement essayer de faire ? Bisounours, c'est à toi. Ma connexion est en train d'agoniser, donc bisounours à toi. Merci, GME. Alors, planche suivante, justement, on reparle du GIEC. D'après le GIEC, le budget carbone pourra avoir deux chances sur trois de limiter le réchauffement à 1,5 degré, ce qui est 50% pire que ce qu'on a aujourd'hui. Ce budget est de 420 milliards de tonnes de CO2, c'est-à-dire 10 ans d'émission au rythme actuel. Ça veut dire qu'on peut continuer sans rien changer pendant encore 10 ans et après, on doit tout arrêter d'un coup, sinon le réchauffement dépassera 1,5 degré. Or, si on brûle toutes les réserves prouvées d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, on va émettre 4 000 milliards de tonnes de CO2, soit 10 fois plus. On doit donc laisser 90% des énergies fossiles dans le sol. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on fait, bien au contraire, on recherche, on dépense, les banques mondiales et les pétroliers dépensent des centaines de milliards de dollars par an pour chercher fréquentiquement du pétrole, du gaz, du charbon partout, partout. Une autre façon de voir les choses, c'est la page suivante. Ce graphique donne l'empreinte carbone des Français qui est de 12 tonnes par ambitant et par an. 12 tonnes, 3 tonnes pour les transports, dont 2 tonnes pour la voiture, presque 3 tonnes pour le logement, principalement la clim, le chauffage et la construction, 2,5 tonnes pour la consommation, dont 1,2 tonnes pour les biens, pour tout ce qui est électronique et pour Internet, enfin, 2,5 tonnes pour l'alimentation, dont la moitié pour l'avion et le poisson. Les 10% plus riches en France sont là à 30 tonnes de CO2 par an parce qu'ils prennent beaucoup l'avion. Pour atteindre la neutralité carbone, c'est-à-dire pour ne pas dépasser ce que la planète peut absorber naturellement par la végétation, alors il faut descendre ce bilan à 2 tonnes par habitant et par an, en donnant qu'en France divisez par 6 nos émissions. Or, si on est un écologiste héroïque qui est végétarien, qui ne prend jamais l'avion, qui n'a pas de voiture, qui achète des produits d'occasion, des vêtements d'occasion, des ordinateurs d'occasion, eh bien, on peut descendre à 4 ou 5 tonnes par an. L'effort individuel est donc indispensable, mais aussi insuffisant. Il ne représente au mieux que la moitié du chemin à parcourir. L'effort doit être aussi collectif. Et comme le graphique suivant le montre, ce graphique, c'est la concentration de CO2 depuis 1960. Et on voit que ça augmente inexorablement et que ça atteint plus de 400 ppm comme on l'a montré tout à l'heure. Et ce, malgré beaucoup, beaucoup de sommets, de traités, d'accords. Il y a eu le premier rapport du GIEC en 1990, le traité de Rio en 1992, le protocole de Kyoto et les accords de Paris, la COP21 en 2015. Malgré ça, la concentration de CO2 augmente inéluctablement. Et nous allons avoir un réchauffement de 3 à 4 degrés d'ici la fin du siècle d'après le dernier rapport du GIEC. Certains parlent même de plus de 7 degrés d'ici 2100 dans des études plus récentes. Plus 7 degrés, je ne sais pas ce que c'est. Mais plus qu'un degré, des études montrent que la planète ne peut abriter qu'un milliard d'humains. Un milliard d'humains. Ça va faire d'abord des millions, des centaines de millions, peut-être même des milliards de réfugiés climatiques dans la deuxième moitié du siècle et probablement des famines et des guerres. C'est ça, c'est ça vers quoi on va. Voilà. Et sur cette note pas très positive, je rends la parole à Oudelay. Merci. Effectivement, les politiques, ils parlent beaucoup, c'est ce que tu nous as montré, ils make the planet great again, bla bla bla, mais il n'y a pas d'acte derrière vu que ça ne change pas, la courbe va toujours dans le même sens et pas dans le bon. effectivement, ce ne sont pas des nouvelles bien réjouissantes, mais bon, comme tu dis, il y a encore de l'espoir. Par contre, il faut agir maintenant et du coup, rejoignez-nous pour vivre dans la joie et la bonne humeur et du coup, pour le plus important combat de l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous voulez rajouter des informations, du coup, peut-être Juliette ou JME sur ces diapositives ? Non, du tout, il y a quelques questions donc on va peut-être pouvoir passer. Super. Donc, effectivement, on a pris un peu plus de temps que prévu sur cette première partie. On a répondu à un peu plus de questions aussi que ce qu'on avait prévu mais voilà, c'est très bien et du coup, nous allons passer à la première question de la deuxième partie où nous allons faire que ça. N'hésitez pas à aller poser du coup vos questions en commentaire du Facebook. live. Donc, nous allons commencer par Florence Naong-Gondouin qui demande donc 25% les forêts et combien les océans ? c'est 25% pour les forêts et 25% pour les océans. On parle de quoi ? 25% des émissions qui sont captées par les pluies que représentent les forêts, 25% de nos émissions par les océans et donc on a un bilan net 50% de nos émissions qui se retrouvent dans l'atmosphère. Ok, super, merci. Des commentaires par rapport à ça ou on passe à la suite ? Ok, alors la prochaine question c'est Tao Finton qui demande la fonte du permafrost sera-t-elle responsable d'une hausse des températures ? Du coup, vous avez commencé à y répondre déjà que vous voulez compléter ? Ben oui, bien sûr, c'est le cercle vicieux qu'a présenté JME, plus il fait chaud, plus le permafrost fond, plus il y a du méthane qui est dégagé par le permafrost, plus ça fait des faits de serre, plus il fait chaud, un cercle vicieux. Et le plus inquiétant, c'est que la fonte du permafrost a été observée et on constate qu'elle a 70 ans d'avance sur les modèles du GIEC. Donc, c'est très inquiétant. Ok, merci. Et une question de Marion Desbishop. Quels sont les risques éminents au niveau des productions alimentaires ? Et du coup, une petite pensée pour le film Interstellar où il ne reste quasiment que du maïs pour se nourrir. Alors, le constat, je réponds parce que là, c'est vraiment mon domaine, tout ce qui va être agriculture ou autre. Le constat, c'est que depuis 2000, dans pas mal de pays, y compris de l'émissaire nord, on a une stagnation des rendements des cultures. Donc, on n'est plus du tout dans la phase d'augmentation de rendement qu'on a connue avec la révolution verte. Ça, c'est fini, c'est terminé. Et on rentre même dans pas mal de catégures dans des phases de diminution de rendement. Donc, le premier impact, et on est en plein en train de le vivre, le premier impact des changements globaux, des changements climatiques sur les cultures et sur notre alimentation, ça va être assez compliqué. On va perdre des rendements agricoles. Et puis, je n'ai pas développé plus que ça, mais il y a peut-être une chose qu'on mangera peut-être moins, on mangera peut-être moins de maïs, parce que le maïs nous pose quand même d'énormes problèmes. L'essentiel du maïs produit dans le monde aujourd'hui, il n'est pas produit pour alimenter les hommes mais pour alimenter les animaux. Donc, déjà, ça pose quand même pas mal de questions de ce côté-là. On donne des céréales à des herbivores. Un herbivore, en général, ça mange plutôt de l'herbe à la base. Donc, il y a déjà quelque chose qui coince un peu dans notre système de production et puis le maïs est un ensemble d'espèces qui sont globalement très exigeantes en eau et avec des cycles de production qui sont plutôt des cycles de production d'été et on est quand même plutôt, on va plutôt quand même vers une accélération et une augmentation de l'intensité des sécheresses estivales. Donc, je ne sais pas ce qu'on mangera mais peut-être du sorgho, du millet mais le maïs sans doute moins cultivé qu'aujourd'hui. Voilà, voilà. OK. Du coup, juste pour rebondir, je pense que là, dans la situation actuelle, on voit que ce sont des questions qui sont en train de se poser donc peut-être que ça peut changer. Je pense que justement, ce sont des questions sur lesquelles il faut insister pour que ça change et du coup, on me dit qu'il y a un site résiliencealimentaire.org qui traite de ce sujet donc n'hésitez pas à aller le consulter pour ces questions. donc nous allons passer maintenant à la prochaine question qui est de Nass Elba concernant le recyclage des déchets domestiques. quel est leur impact? Je peux répondre à cette question-là. Les déchets représentent un faible bilan carbone. C'est important de laisser déchets pour des questions écologiques mais au niveau du climat, l'impact, il est faible. Le recyclage, c'est une activité humaine qui génère du CO2 donc le meilleur déchets c'est celui qu'on ne produit pas mais c'est relativement minime. Ok, super, merci. Je vais juste revenir sur la question de la résilience alimentaire du coup pour préciser que des actions d'XR sont prévues et d'ailleurs une action a déjà été faite au ministère de l'agriculture et par contre en ce moment il y a des gros risques de famine en Afrique qui sont en cours pour à cause de la sécheresse mais aussi à cause de certains insectes ravageurs qui sont des des sauterelles je crois qui ont ravagé d'énormes surfaces de de culture voilà donc donc effectivement apparemment il y a beaucoup de questions là-dessus donc si oui il y avait Juliette qui voulait parler ah oui pardon excuse-moi Juliette vas-y Juliette c'était c'était là-dessus c'était sur le fait que le risque de famine est actuel en Afrique en fait c'est pas pour demain c'est aujourd'hui qu'on a des des problèmes pour les productions alimentaires dans certaines régions du monde donc arrêtons de penser que c'est demain qu'on va en avoir des soucis c'est vraiment aujourd'hui qu'il y a déjà des gros soucis liés à la sécheresse et aux innovations ok merci pour les précisions Juliette et du coup si vous voulez donner d'autres précisions je veux juste dire une petite chose c'est que l'actualité nous a poussé plutôt à travailler au niveau d'extinction rébellion sur d'autres thématiques et en particulier sur le lien entre les épidémies et les activités humaines donc c'est en partie sur le blog du site internet d'extinction rébellion France mais ça va pas tarder ça va pas tarder d'arriver pour la suite on a un très long article un énorme boulot un gros boulot de synthèse sur cette thématique là c'est clair que la question de la résilience alimentaire et la question de l'agriculture sont des points sur lesquels on est en train aussi de bosser mais qui étaient peut-être moins urgents moins urgents dans l'actualité et je voulais juste terminer sur un point sur cette question de la résilience alimentaire il y avait une question aussi sur les émeutes de la faim etc. il y a une chose qui est quand même un peu inquiétante me semble-t-il c'est qu'on est incapable aujourd'hui de dire quelle est l'autonomie alimentaire des grandes villes françaises alors il n'y a que Paris pour lequel ça a été déjà un peu un peu investigué cette histoire là et si on imagine qu'il n'y a plus du tout de transport à l'échelle de Paris Paris est autonome pour deux à trois jours donc les émeutes de la faim je ne veux pas être trop collapso dans le message mais les émeutes de la faim au bout de trois jours les parisiens n'ont plus rien à manger à part ce qu'ils ont éventuellement stocké à l'avance et même les stocks ça ne suffira pas parce que les stocks il n'y en a pas assez pour tout le monde voilà terminé en ce qui me concerne oui je peux rajouter quelque chose une phrase qui est attribuée à Churchill mais ce n'est pas prouvé quelle est la différence entre la civilisation et la barbarie ne fera pas ok super merci nous allons continuer du coup avec d'autres questions enfin non je vais quand même rajouter que quelques villes commencent à s'y intéresser et je vais citer du coup la ville où je suis à Grenoble où le maire enfin voilà il commence à aborder le sujet et je suis sûre que ce n'est pas le seul maire en France à s'y intéresser et du coup je vais continuer avec les autres questions on va prendre la question de Pichou de Chenevière voyez-vous venir les émeutes de la fin du coup tu en parlais JME est-ce que tu tu penses que ça peut venir ou la réponse elle n'est pas là et puis il faudrait peut-être la réponse elle est déjà donnée en partie et puis moi je réinsiste sur ce que disait Juliette il faut peut-être au bout d'un moment qu'on décolonise un peu les écosystèmes mais qu'on décolonise aussi un petit peu notre pensée c'est-à-dire que les émeutes de la fin c'est déjà le cas depuis depuis des décennies dans un certain nombre de pays on a quand même réussi quelque chose qui est miraculeux c'est très ironique quand je dis que c'est un miracle ces dernières années c'est qu'on a réussi à faire augmenter de nouveau le nombre de personnes qui souffrent de la fin dans le monde il y a 800 millions de personnes qui souffrent de la fin dans le monde aujourd'hui donc une sous-nutrition pas suffisamment une ration calorique trop faible tous les jours 5 ans en arrière c'était 600 millions de personnes donc en 5 ans on a un système qui a réussi à rajouter 200 millions de personnes qui souffrent de la fin dans le monde donc moi je suis désolé j'ai plus envie de faire de commentaire les émeutes de la fin les émeutes de la fin sont déjà là pour une part importante de l'humanité donc on ouvre les yeux et on retrousse les manches voilà ok merci donc nous avons une nouvelle question de Mich Jacques désolé si je prononce mal connaissez-vous des associations de partage de potager ou associations similaires quelqu'un veut répondre donc du coup je vais je vais tenter de répondre il y a de nombreuses associations qui qui font qui font ça nous nous ne les connaissons pas toutes mais il faut regarder dans les associations locales de permaculture les colibris le site internet partageonslesjardins.fr mais voilà ce n'est pas enfin ce n'est pas le domaine de XR de partager toutes les infos en détail vraiment il y a beaucoup d'infos que vous retrouverez autour de vous il y a certains sites enfin certaines autres associations écologiques mais c'est vraiment surtout au niveau local qu'il faut regarder et se rapprocher des associations de quartier voilà si vous voulez si vous voulez compléter ou pas il y a énormément il y a énormément d'initiatives à ce niveau-là dans le mode de fonctionnement d'extinction rébellion on fonctionne avec des groupes de travail ok on fonctionne aussi avec ce qu'on appelle des groupes affinitaires et des groupes affinitaires en fait c'est des gens qui se regroupent un peu partout en France parce qu'ils se posent des questions parce qu'ils ont des centres d'intérêt des passions etc. en commun et il y a plein de choses qui sont en train de se préparer qui sont en train de se faire autour de la question du jour d'après et autour de la question de la résilience alimentaire des lieux de résilience donc ça attire il y a aussi énormément de monde à ce niveau-là XR effectivement comme le disait Odélaï nous on est plutôt là pour l'instant dans une logique de lanceur d'alerte et d'empêcheur de détruire en haut ce qui ne veut absolument pas dire que les solutions on n'y pense pas que les solutions on n'y réfléchit pas mais les solutions il faut déjà qu'on arrive à éviter d'aggraver considérablement les situations de menaces les situations de dérèglement dans lesquelles on est les solutions elles existent les scientifiques il y a plein de gens les paysans ont inventé plein de choses les associations ont inventé plein de choses et ça une fois qu'on aura réussi à limiter la casse ça ne sera peut-être pas si compliqué que ça de reconstruire quelque chose mais il faut déjà limiter la casse je vais rajouter que en ce qui me concerne je me suis pas mal intéressée à la permaculture et c'est vrai que quand on en discute à des gens qui ne sont pas intéressés ils nous prennent un peu pour des bobos qui ne sont pas très réalistes et pourtant il y a des recherches qui ont montré que la permaculture l'agriculture en permaculture est bien plus efficace en termes de rendement que les autres modes de culture personnellement j'ai vécu deux ans en Roumanie où justement il y a plein d'agriculteurs français qui ont pourri nos terres en France comme leur rendement était moins bon ils n'arrivaient plus à s'en sortir en France ils sont allés en Roumanie où il n'y a pas trop de pesticides où les terres sont encore très fertiles pour faire la même chose que ce qu'ils ont fait en France sans se poser la question de pourquoi ils en sont arrivés là en France et du coup ils sont en train de reproduire pareil en Roumanie donc voilà ce n'est pas génial mais je pense que si on agit vu que XR c'est un mouvement mondial espérons qu'en Roumanie XR se batte contre ça aussi donc nous avons donc si ça vous va je vais passer à la prochaine question donc nous avons Tao Fenton qui nous demande qu'est-ce que vous appelez service public de la santé pour les émotions de particulier donc je pense que c'est par rapport à l'estimation des gaz à effet de serre du bilan carbone dans la diapo 18 tout à fait à droite il y a les services publics et la santé qui représentent presque 1,5 tonne de CO2 par habitant et par an mais il n'y a pas de distinct coût entre services publics et santé par contre il y a le lien c'est la source c'est statistiques pour un développement tiré durable point gouv point fr donc il y a moyen de savoir quel est le détail ok merci et du coup une question de Camille Vermorel qui dit donc non ta question n'est pas bête voilà il n'y a aucune question bête donc tu fais bien de la poser Extinction Rebellion fait-elle partie de la collapsologie qui voudrait y répondre moi j'ai envie de répondre que la collapsologie c'est un peu un repli sur soi c'est par exemple Yves Cochet qui achète des terres qui construit complètement en autonomie nous on n'est pas dans le repli au contraire on est vraiment dans l'action collective pour obtenir un changement qui va aider tout le monde qui va sortir tout le monde du problème c'est ma position mais peut-être que d'autres peuvent affiner il y a une réponse qui a été donnée en direct sur la page Facebook donc voilà c'est un mouvement de pensée qui évidemment influence Extinction Rebellion mais Extinction Rebellion est d'abord un mouvement d'action et de désobéissance civile et bien évidemment que l'effondrement c'est un point commun entre XR et les collapsologues mais il n'y a pas que l'effondrement derrière la logique d'action d'action XR je ne sais pas combien de questions on prend encore on n'a pas dépassé beaucoup mais voilà je vais juste rajouter que par rapport à la collapsologie moi je ne trouve pas justement que je pense que la collapsologie on choisit ce qu'on veut après il y a des collapsologues qui décident de se renfermer sur eux-mêmes et de et de vivre caché bon moi je n'y crois pas non plus du tout je ne pense pas qu'on puisse qu'on puisse se renfermer sur soi-même et là-dessus je suis très inspirée par Pablo Servigne qui est très connu dans ce domaine-là et qui justement prend plutôt de reprendre renouer des contacts avec l'extérieur remettre en place des nouveaux des nouveaux modes de fonctionnement mais en communauté enfin voilà sans se replier sur soi justement et donc voilà moi c'est mon avis sur le sujet et je pense que voilà au niveau d'XR je pense que c'est en tout cas ce n'est pas les sujets fondamentaux d'XR bien sûr chacun a ses idées mais ce n'est pas le fondement d'XR donc effectivement nous arrivons à la dernière question de Nass Elba qui demande comment XR choisit ses actions et du coup nous allons en profiter en fait pour vous annoncer en fait que ce sera le sujet de l'épisode 2 qui sera dédié justement à la stratégie et donc ce sera samedi prochain et à ce moment-là on pourra répondre à toutes ces questions avec enfin avec vous est-ce que peut-être l'un de vous peut quand même commencer commenter cette question oui non non je pense on va laisser ça pour celles et ceux qui nous succèderont samedi prochain ok bon très bien en tout cas merci beaucoup pour donc un peu plus d'une heure de constats et de de constats scientifiques et de questions donc pour résumer cette heure donc nous avons nous avons vu qu'il y a une grosse perte de biodiversité et un réchauffement de la terre à un rythme aussi rapide qui n'a enfin ça n'a jamais été vu jusqu'à maintenant et tout ça c'est à cause des activités humaines ces infos elles nous viennent quand même de rapports et d'articles scientifiques qui sont basés sur des mesures sur des observations sur des résultats de modèles numériques donc comme vous avez pu le voir l'évolution du climat elle est quand même difficile à prédire précisément vu qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres en fait mais pour l'instant parmi toutes les prédictions qui ont été faites ce sont les plus pessimistes qui ont été suivies jusqu'à maintenant c'est à dire que voilà aujourd'hui le climat a suivi les prédictions les plus pessimistes donc nous assistons en ce moment à un emballement des phénomènes évoqués et notamment à cause des boucles de rétroaction qui font que l'évolution dans un domaine par exemple va faire évoluer d'autres phénomènes éventuellement dans d'autres domaines donc nous on a choisi de faire le pari de la vérité plutôt que de l'enrober parce que jusqu'à maintenant les discours trop gentillés qui nous ont bercé d'illusions nous ont mené à cette catastrophe vers où on se dirige de nombreuses personnes simples citoyens ou personnes d'influence ont tenté d'alerter les politiques depuis plusieurs décennies depuis plusieurs décennies excusez-moi pour prendre pour essayer de leur faire prendre les bonnes décisions mais les gros lobbies industriels ont réussi à acheter leur inaction pourtant en ce moment on voit bien que les politiciens ils ont la possibilité d'agir qu'ils peuvent créer des fonds pour investir là où il faut qu'on peut exiger des pollueurs qui changent leur fonctionnement pour y réduire leur impact sur notre planète que ce soit au niveau environnemental et social aujourd'hui ce n'est pas ce qu'ils ont choisi apparemment dans les dernières semaines on a vu qu'ils n'ont pas choisi de prendre des décisions différentes de ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui donc c'est à nous de les y obliger en agissant on vous proposera d'y réfléchir comme je vous l'ai annoncé dans le prochain épisode de cette série donc samedi prochain et pour terminer je vous propose une petite note positive de chacun quand même pour essayer de rebondir et de terminer ce petit live dans la bonne humeur qui veut commencer ok je peux commencer vas-y je garde espoir ce qui me donne espoir c'est notamment la convention citoyenne pour le climat 150 citoyens tirés au sort qui planchent sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale je pense qu'ils vont sortir des propositions vraiment intéressantes et vous pouvez compter sur Extinction Rebellion pour les soutenir voilà et je passe la parole à Jim oui ben moi ma lueur d'espoir vous avez peut-être pu comprendre que tout à l'heure que les questions alimentaires agricoles m'intéressaient au plus haut point moi ma lueur d'espoir c'est que dans cette crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui cette crise du Covid c'est de voir que les gens se sont tournés vers les paysans qui n'étaient pas loin se sont tournés vers des circuits courts vers d'autres modes de production agricole et d'autres modes de commercialisation de ces produits d'autres types de circuits et je pense derrière d'autres modes d'autres manières de voir leur alimentation donc moi voilà mon espoir il est là dans le fait de dire que la réaction la réaction des gens en fait ne va pas dans le sens nécessairement de l'histoire ou en tout cas de l'histoire écrite par ceux qui l'ont bien mal écrite jusqu'à maintenant et puis juste à la fin il faudra juste mettre un petit mot quand même pour celles et ceux qui nous ont appuyés sur la technique qui nous ont coachés qui ont assuré la facilitation et tout ça aujourd'hui merci 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 et je passe la parole à Juliette ça y est je crois que ça fonctionne oui oui ok je disais mon espoir rejoint un peu celui du GME c'est qu'il y a une prise de conscience avec la crise que nous traversons de l'urgence d'Algérie et après tout ce qu'on a vu là pendant cette heure voir la réalité en face je sais que c'est pas facile mais je pense qu'il faut qu'on se mobilise pour que des révolutions nécessaires et urgences soient opérées et plutôt que de tomber face à tous ces constats qui sont assez catastrophiques plutôt que de tomber dans le déni pour s'éviter de trop grosses angoisses ou plutôt que de tomber dans le fatalisme je pense qu'à tout ça il faut répondre par de l'action et je voudrais conclure avec notre devise quand l'espoir meurt merci Juliette et effectivement merci à tous ceux qui nous ont permis de faire ce live merci également à vous de nous avoir suivis et nous espérons que ce format vous a plu n'hésitez pas à nous faire des remarques en commentaire tant qu'elles restent constructives et bienveillantes bien sûr nous les prendrons en compte pour les prochains épisodes donc ces informations n'étaient que partielles n'oubliez pas d'approfondir le sujet si cela vous a intéressé n'hésitez pas à lire n'hésitez pas à regarder des documentaires sur tous ces sujets sur l'impact des humains sur notre planète sur la société n'hésitez pas à lire notre page urgence également et les articles qui sont publiés sur notre site internet qui ont été réalisés de façon très complète informez-vous et multipliez vos sources bien sûr n'hésitez pas à partager également ce live si cela vous a plu et rendez-vous samedi prochain même heure pour l'épisode 2 sur la stratégie d'Extension Rébellion et les actions bonne soirée et à la semaine prochaine on vous a plu on vous a plu on vous a plu